Politicien et amateur de lecture, Bénédicte Linnard Vous le croirez ou pas, mais politique et passion de la lecture font souvent bon ménage. Exemple, Bénédicte Linnard. Née à Otigny, elle vit aujourd'hui dans la jolie petite ville d'Anguien, en province de Hainaut. Élie députée en 2013 au Parlement wallon, depuis septembre 2019, elle est vice-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi, et surtout, ministre de l'enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des femmes. Au-delà de sa carrière politique, cette professeure de français est aussi amateur de lecture, voici donc les coups de cœur de madame la ministre de la culture, avec son petit mot au sujet de chacun. Grandes qualités littéraires sur fond de féminisme à la Belge, elles sont quarante, enfermées dans une cave, sous la surveillance d'impassibles gardiens qui les nourrissent. La plus jeune, la narratrice, n'a jamais vécu ailleurs. Les autres, si aucune ne se rappelle les circonstances qui les ont menées là, lui transmettent le souvenir d'une vie où il y avait des maris, des enfants, des villes. Mystérieusement libérées de leur geôle, elles entreprennent sur une terre déserte, une longue errance à la recherche d'autres humains, ou d'une explication. Elles ne découvrent que d'autres caves analogues, peuplées de cadavres. On a pu parler de Kafka, de Polosté, ou du désert des Tartares au sujet de cette œuvre à la fois cauchemardesque et sereine, impassible et bouleversante. Une intrigue prenante qui pose la question de la place de l'érudition, de la science et du plaisir dans une société médiévale sous le joug de l'Inquisition, c'est d'abord un roman policier, un vrai, un grand polar, qui sort à jet savamment cadencé d'une plume que se disputent Conan Doyle et Saint-Thomas d'Aquin, une série noire pour amateurs de crimes en série, et de criminels hors pair, qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement d'une enquête à l'an, en humour et en cruauté, malice et séductions érotiques, train d'enfer dans un lieu voué au silence, à la chasteté, à la prière. Car voyez, voyez, bonnes gens, c'est le moine qu'on assassine. Tout advient en l'espace de sept jours, une mort violente par jour, dans la très sainte enceinte d'une abbaye bénédictine située entre Provence et Ligurie, en l'an de grâce et de disgrâce 1327. La quintessence de la langue française dans toute sa puissance, Samuel Beckett situe chacun des protagonistes de sa trilogie, Mollois, Malone meurt et l'innommable, dans un cercle bien distinct, afin qu'ils atteignent, peut-être, le néant auquel ils aspirent. D'un roman à l'autre, ce cercle est de plus en plus réduit. Le cercle imparti à l'innommable se réduit à un point, c'est le trou noir au centre d'une galaxie, là où l'espace-temps se déforme, où tout est happé et s'engouffre sans pour autant disparaître. L'être qui réside en ce point est nécessairement sans nom, puisqu'il s'agit de je, ce moi à jamais non identifiable. Figé, le corps de l'innommable est incapable du moindre mouvement. Cependant il a à parler. Ses précédents personnages, Mollois, Malone et les autres passent et repassent, tournant autour de lui. Il semble avoir ourdi un complot pour le contraindre à continuer d'être, le forcer donc à continuer de dire. Alors l'innommable va créer d'autres mondes, donner voix à d'autres lui-même. Les personnages qu'il devra essayer d'être, avec lucidité, mais sans jamais se départir de son humour tiré, seront tour à tour Mahou, homme tronc fiché dans une jarre, puis Worm, visage indistinct qui n'est qu'oreille très saillante, et terrible inquiétude d'un unique œil aux aguets. BD sous forme de polar animalier extrêmement juste dans son humanitude, année 1950, la Nouvelle Orléans, où la fête de mardi graba son plein. Grâce à Weekly, un producteur de déjà dénommé Faust fait la connaissance de Blaxa. Faust demande à ce dernier de s'occuper d'une affaire, un de ses musiciens, le pianiste Sébastien, a disparu. Il n'a pas donné signe de vie depuis des mois, mettant en péril le label musical privé d'une star. Faust craint que Sébastien ait, une fois de trop, sombré dans la drogue. Sa requête est d'autant plus pressante que Faust se sait atteint d'un cancer. Blaxa accepte la mission, et découvre peu à peu que Faust ne lui a pas tout dit. Il s'aperçoit qu'il est lui-même manipulé, mais décide tout de même de retrouver Sébastien, pour comprendre les raisons de sa disparition. Il ne sait pas encore qu'il va connaître son enquête la plus éprouvante, à plus d'un égard. Parce qu'il y a des sujets de société dont il faut parler ? Dans ce roman âpre, où la narratrice ne se dessine qu'au travers d'agressions accumulées, de messages insistants, où l'atmosphère étouffante s'accentue à mesure que la dépossession se transforme en accusation, Myriam Leroy traduit avec justesse et brio, l'air paradoxal du tout écrit, de la violence sourde des commentaires et des partages, de l'humiliation et de l'isolement, du sexisme et du racisme dressés en meute sur le réseau. Plaisir de vacances, avec piscine et transa, une petite fille de quatre ans est retrouvée assassinée dans la forêt, sous un tronc d'arbre. Fait troublant, la fillette gisait à l'endroit où, trente ans plus tôt, avait été découvert le corps sans vie de Stella, une enfant du même âge, qui habitait la même ferme que la défunte. À l'époque, deux adolescentes, Marie et Hélène, avaient été condamnées pour le meurtre. Désormais mariée à un militaire autoritaire et psychopathe, Hélène mène une vie recluse, non loin de la ferme, dans l'ombre des crimes passés. La belle Marie, quant à elle, est devenue une star du cinéma à Hollywood, pour la première fois depuis la tragédie, elle revient à Fjallbacca pour un tournage. Cette coïncidence et les similitudes entre les deux affaires sont trop importantes pour que Patrick Edstrom et son équipe puissent les ignorer. De son côté, Erika Falck écrit un livre sur l'affaire Stella. Une découverte la trouble. Juste avant son suicide, le policier responsable de l'enquête à l'époque s'était mis à douter de la culpabilité des deux adolescentes. Pourquoi ? Moment privilégié répété avec mes enfants, tout est calme. Un chat guet une souris. Un pêcheur pêche. Un garçon se promène, une grand-mère aussi. Deux lions de pierre font semblant de dormir. Mais soudain passe une jolie patineuse, et c'est le coup de foudre. Alors le monde devient fou. Oui, quand des amoureux se rencontrent, il peut arriver qu'un lion de pierre bondisse de son socle pour les dévorer, et qu'une vieille dame donne des coups de parapluie pour les défendre. Entrée dans le monde du manga, et dans l'antre du monstre, l'histoire d'un jeune neurochirurgien japonais, Kanzo Tanmaki, fiancé à la fille du directeur de son hôpital de Düsseldorf, va opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête avant de soigner le maire de la ville. La sœur jumelle du jeune garçon est également hospitalisée. Shike, leurs parents adoptifs ont été assassinés, le garçon s'en sort, le maire décède, Tanma est donc rétrogradé, tandis que sa fiancée le quitte. À la suite du mystérieux meurtre de trois hauts responsables de la clinique, le garçon et sa sœur disparaissent, Tanma découvrira bien plus tard que l'auteur des meurtres n'est autre que le garçon qu'il avait sauvé. Johan est devenu un monstre, le premier épisode d'une très longue série, manga. L'envers du miroir de notre société technologique sur fond d'héritage colonial sombre, ingénieur fraîchement diplômé, François travaille pour un puissant consortium industriel. Il se voit confier la négociation d'un important contrat au Congo. Sur place il découvre le règne du cynisme et de la corruption, dans des proportions qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son destin bascule définitivement, quand sa route croît celle de Violette, une enfant congolaise draquée par un puissant chef rebelle. Saveur cubaine d'une écrivaine en exil, à Cuba et à Paris, Hattie, la jeune fille, poursuit l'ombre de Niossi, le peintre qui lui a donné, puis retiré son amour. Imprévisible, exigeant, il l'a initié au secret de sa quête, un bleu absolu, caché au-delà des apparences, et qui parfois, affleure au plus intime des corps. Mais ce qu'Hattie a vécu, le prisme de sa mémoire, le lui renvoie de manière caléidoscopique, comme si l'emblème des événements, prenait sans cesse le pas sur leur réalité. Envoûtant, onirique, douloureusement sensuel, et, à sa manière, surréaliste, ce récit d'une fin d'adolescence caraïbe, frappe par l'audace de ses images, et par tout ce que Zoé Valdey laisse deviner d'une jeunesse cubaine dans l'indépendance, dans l'effervescence de ses rêves. Bonne découverte et agréable lecture. Vous le croirez ou pas, mais politique et passion de la lecture font souvent bon ménage. Exemple, Bénédicte Linar. Née à Otini, elle vit aujourd'hui dans la jolie petite ville d'Anguin, en province de Hainaut. Élue députée en 2013 au Parlement wallon, depuis septembre 2019, elle est vice-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi, et surtout, ministre de l'enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des femmes. Au-delà de sa carrière politique, cette professeure de français est aussi amateur de lecture, voici donc les coups de cœur de Madame la ministre de la culture, avec son petit mot au sujet de chacun. Grandes qualités littéraires sur fond de féminisme à la Belge, elles sont quarante, enfermées dans une cave, sous la surveillance d'impassibles gardiens qui les nourrissent. La plus jeune, la narratrice, n'a jamais vécu ailleurs. Les autres, si aucune ne se rappelle les circonstances qui les ont menées là, lui transmettent le souvenir d'une vie où il y avait des maris, des enfants, des villes. Mystérieusement libérées de leur geôle, elles entreprennent sur une terre déserte, une longue errance à la recherche d'autres humains, ou d'une explication. Elles ne découvrent que d'autres caves analogues, peuplées de cadavres. On a pu parler de Kafka, de Paul Austé, ou du désert des tartares au sujet de cette œuvre à la fois cauchemardesque et sereine, impassible, et bouleversante. Une intrigue prenante qui pose la question de la place de l'érudition, de la science et du plaisir dans une société médiévale sous le joug de l'Inquisition, c'est d'abord un roman policier, un vrai, un grand polar, qui sort à jet savamment cadencé d'une plume que se dispute Conan Doyle, et saint Thomas d'Aquin, une série noire pour amateurs de crimes en série, et de criminels hors pair, qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement d'une enquête allant, en humour et en cruauté, malice, et séductions érotiques, train d'enfer dans un lieu voué au silence, à la chasteté, à la prière. Car voyer, voyer, bonne gens, c'est le moine qu'on assassine. Tout advient en l'espace de sept jours, une mort violente par jour, dans la très sainte enceinte d'une abbaye bénédictine située entre Provence et Ligurie, en l'an de grâce et de disgrâce 1327. La quintessence de la langue française dans toute sa puissance, Samuel Beckett situe chacun des protagonistes de sa trilogie, Mollois, Malone meurt et l'innommable, dans un cercle bien distinct, afin qu'ils atteignent, peut-être, le néant auquel ils aspirent. D'un roman à l'autre, ce cercle est de plus en plus réduit. Le cercle imparti à l'innommable se réduit à un point, c'est le trou noir au centre d'une galaxie, là, où l'espace-temps se déforme, où tout est happé, et s'engouffre sans pour autant disparaître. L'être qui réside en ce point est nécessairement sans nom, puisqu'il s'agit de je, ce moi à jamais non identifiable. Figé, le corps de l'innommable est incapable du moindre mouvement. Cependant il a à parler. Ses précédents personnages, Mollois, Malone et les autres passent et repassent, tournant autour de lui. Il semble avoir ourdi un complot pour le contraindre à continuer d'être, le forcer donc à continuer de dire. Alors l'innommable va créer d'autres mondes, donner voie à d'autres lui-même. Les personnages qu'il devra essayer d'être, avec lucidité, mais sans jamais se départir de son humour tiré, seront tour à tour main-haut, homme tronc fiché dans une jarre, puis orme, visage indistinct qui n'est qu'oreille très saillante, et terrible inquiétude d'un unique œil aux aguets. BD sous forme de polar animalier extrêmement juste dans son humanitude, année 1950, la Nouvelle Orléans, où la fête de mardi graba son plein. Grâce à Weekly, un producteur de déjà dénommé Faust fait la connaissance de Blaxa. Faust demande à ce dernier de s'occuper d'une affaire. Un de ses musiciens, le pianiste Sébastien, a disparu. Il n'a pas donné signe de vie depuis des mois, mettant en péril le label musical privé d'une star. Faust craint que Sébastien ait, une fois de trop, sombré dans la drogue. Sa requête est d'autant plus pressante que Faust se sait atteint d'un cancer. Blaxa accepte la mission et découvre peu à peu que Faust ne lui a pas tout dit. Il s'aperçoit qu'il est lui-même manipulé, mais décide tout de même de retrouver Sébastien pour comprendre les raisons de sa disparition. Il ne sait pas encore qu'il va connaître son enquête la plus éprouvante, à plus d'un égard. Parce qu'il y a des sujets de société dont il faut parler, dans ce roman âpre, où la narratrice ne se dessine qu'au travers d'agressions accumulées, de messages insistants, où l'atmosphère étouffante s'accentue à mesure que la dépossession se transforme en accusation, Myriam Leroy traduit avec justesse et brio, l'air paradoxal du tout écrit, de la violence sourde des commentaires et des partages, de l'humiliation et de l'isolement, du sexisme et du racisme dressés en mute sur le réseau. Plaisir de vacances, avec piscine et transa, une petite fille de 4 ans est retrouvée assassinée dans la forêt, sous un tronc d'arbre. Fait troublant, la fillette gisait à l'endroit où, 30 ans plus tôt, avait été découvert le corps sans vie de Stella, une enfant du même âge, qui habitait la même ferme que la défunte. A l'époque, deux adolescentes, Marie et Hélène, avaient été condamnées pour le meurtre. Désormais mariée à un militaire autoritaire et psychopathe, Hélène mène une vie recluse, non loin de la ferme, dans l'ombre des crimes passés. La belle-marie, quant à elle, est devenue une star du cinéma à Hollywood, pour la première fois depuis la tragédie, elle revient à Fjallbaka pour un tournage. Cette coïncidence et les similitudes entre les deux affaires sont trop importantes pour que Patrick Edstrom et son équipe puissent les ignorer, de son côté, Erica Falk écrit un livre sur l'affaire Stella. Une découverte la trouble, juste avant son suicide, le policier responsable de l'enquête à l'époque s'était mis à douter de la culpabilité des deux adolescentes. Pourquoi ? Moment privilégié répété avec mes enfants, tout est calme. Un chat guet une souris. Un pêcheur pêche. Un garçon se promène, une grand-mère aussi. Deux lions de pierre font semblant de dormir. Mais soudain passe une jolie patineuse, et c'est le coup de foudre. Alors le monde devient fou. Oui, quand des amoureux se rencontrent, il peut arriver qu'un lion de pierre bondisse de son socle pour les dévorer, et qu'une vieille dame donne des coups de parapluie pour les défendre. Entrée dans le monde du manga, et dans l'antre du monstre, l'histoire d'un jeune neurochirurgien japonais, Kanzo Tanma qui, fiancé à la fille du directeur de son hôpital de Düsseldorf, va opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête avant de soigner le maire de la ville, la sœur jumelle du jeune garçon est également hospitalisée, Shike, leurs parents adoptifs ont été assassinés, le garçon s'en sort, le maire décède, Tanma est donc rétrogradé, tandis que sa fiancée le quitte. À la suite du mystérieux meurtre de trois hauts responsables de la clinique, le garçon et sa sœur disparaissent, Tanma découvrira bien plus tard que l'auteur des meurtres n'est autre que le garçon qu'il avait sauvé, Johan est devenu un monstre, le premier épisode d'une très longue série, manga. L'envers du miroir de notre société technologique sur fond d'héritage colonial sombre, ingénieur fraîchement diplômé, François travaille pour un puissant consortium industriel. Il se voit confier la négociation d'un important contrat au Congo, sur place il découvre le règne du cynisme et de la corruption dans des proportions qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son destin bascule définitivement, quand sa route croît celle de Violette, une enfant congolaise draquée par un puissant chef rebelle. Saveur cubaine d'une écrivaine en exil, à Cuba et à Paris, Hattie, la jeune fille, poursuit l'ombre de Niossi, le peintre qui lui a donné, puis retiré son amour. Imprévisible, exigeant, il l'a initié au secret de sa quête, un bleu absolu, caché au-delà des apparences, et qui parfois, affleure au plus intime décor. Mais ce qu'Hattie a vécu, le prisme de sa mémoire, le lui renvoie de manière caléidoscopique, comme si l'emblème des événements prenait sans cesse le pas sur leur réalité. Envoûtant, onirique, douloureusement sensuel, et, à sa manière, surréaliste, ce récit d'une fin d'adolescence caraïbe frappe par l'audace de ses images et par tout ce que Zoé Valde y laisse deviner d'une jeunesse cubaine dans l'indépendance, dans l'effervescence de ses rêves. Bonne découverte et agréable lecture. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.